Alors dans le cadre des discriminations syndicales c'est pareil, c'est à dire que bien souvent les délayés syndicaux ont des retards de carrière par rapport aux leurs collègues qui ont été recrutés en même temps qu'eux à des diplômes comparables. C'est une situation qui a parfois été corrigée, il y a des entreprises qui ont commencé à garder les choses de beaucoup plus près à partir on va dire du début des années 2000 en mettant d'ailleurs parfois en place pour ceux qui sont à temps plein des mécanismes qui leur garantissent finalement qu'ils avancent aussi vite que leurs collègues. En revanche dans pas mal d'entreprises ça s'est pas fait. Donc ça c'est la première chose c'est à dire en fait des décalages de carrières. La situation n'est pas très bonne. Alors on va dire que quand même c'est le domaine de discrimination où il y a le plus d'action en justice. Il y a beaucoup de raisons, des causes de discrimination illicite dans le droit français et d'un 24. La discrimination syndicale est une de celles-là. Mais il se trouve que les syndicalistes comme ils sont épaulés par des organisations syndicales qui ont des services juridiques et puis sont protégés aussi, ils ont un statut protecteur. Donc en fait ils ont moins de crainte d'aller réclamer au niveau de leur employeur devant le prud'homme. Donc il y a plus de cas où il y a des actions en justice en matière de discrimination syndicale que pour d'autres motifs de discrimination. Les rapports que j'ai remis donc au Ministre du Travail de l'époque, Mme El Khomri, à M. Caner, le Ministre de la Ville, c'est des rapports où on avait travaillé avec un groupe très diversifié, représentant d'employeurs, représentant des organisations syndicales, représentant d'associations qui luttent contre les discriminations ou qui promeuvent la diversité. Donc des groupes très très larges. Et on a fait un constat ensemble qui était de dire le problème des discriminations il est réel en France, il y a des réalités. Mais finalement il y a eu des tas de lois qui se sont accumulées, d'interdictions. Mais ce n'est pas ça qui a changé beaucoup de choses. Un petit peu, ça s'est un peu amélioré pour les femmes, mais qui restent quand même en moyenne discriminées. Mais globalement la situation ne s'est pas améliorée. Donc on s'est dit, est-ce que c'est la bonne méthode de faire des lois qui s'accumulent ? Et on s'est rendu compte en réalité, c'est le constat du groupe, que pour traiter cette question il fallait s'attaquer à des causes racines. Que bien des discriminations ne sont pas forcément volontaires. L'employeur ne se lève pas le matin en se disant je vais discriminer les femmes, ceux qui sont syndiqués, ou les gens qui ont une religion différente de la mienne. Ce n'est pas comme ça que ça marche une entreprise. Il y a des cas de discrimination volontaire, il faut les sanctionner durement d'ailleurs. Mais la majorité des cas, ce n'est pas ça. C'est qu'en fait il y a des habitudes, des réflexes, je dirais, des stéréotypes qui sont à l'œuvre. On emploie plutôt des femmes sur des métiers souvent moins qualifiés, ou pourquoi que des hommes. Enfin bon bref, on est tous un peu victimes de comportements culturels anciens. Donc on s'est dit, le groupe de travail s'est dit, il ne faut pas travailler uniquement sur des aspects purement répressifs. Là, ça ne marche pas. Il faut faire de la pédagogie. Il faut traiter le problème à la racine. Et traiter le problème à la racine, ça consiste à se reconnaître qu'il y a des discriminations. Tant que vous êtes dans le déni, on ne peut pas travailler, on ne peut pas avancer. Parce que vous bloquez, normal, vous ne reconnaissez pas le problème. Donc on s'est dit, il faut qu'on reconnaisse que c'est un vrai problème. Et on a par exemple lancé une opération de testing de grandes entreprises à grande ampleur sur des recrutements et que ces grandes entreprises, on puisse leur montrer des résultats de testing dans lesquels il y avait des comportements discriminatoires. Bon, sur les 40 entreprises testées, il y en a eu 13 où il était clair que massivement et de manière très nette, il y avait des discriminations. Il y avait un autre groupe d'environ un tiers où il y avait sans doute discrimination, mais les écarts n'étaient pas si nets qu'on puisse le dire. Et un tiers d'entreprises qui étaient tout à fait correctes et neutres. Finalement, ce qui est intéressant, c'est que les gens se rendent compte de ce qui se passe. C'est important de donner ça aux entreprises. C'est une photo d'eux-mêmes, de leur comportement. Et à partir de là, voilà comment vous comportez. Eh bien, mettez-vous au travail, essayez de traiter le problème. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi les recruteurs ne convoquent pas certaines personnes qui ont même CV, les mêmes diplômes, la même expérience ? Donc premièrement, mettre en lumière les comportements. Deuxièmement, montrer qu'il y a des enjeux économiques. Quand vous écartez des candidats pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le job, si ça se trouve, vous écartez le bon candidat, le meilleur. Donc vous recrutez quelqu'un de moins bon pour un poste à cause de la discrimination. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé le coût économique des discriminations. C'est-à-dire qu'en fait, discriminer, c'est se tirer une balle dans le pied contre une entreprise. Voilà. Vous écartez des candidats qui, ça se trouve, sont les meilleurs. Bon. Donc on a lancé une étude qui a été faite d'ailleurs par l'organisme public qui s'appelle France Stratégie et qui a montré que le coût des discriminations en France, économiquement, il est massif. C'est des milliards d'euros qui sont perdus par les entreprises et l'économie nationale. Bon. Donc toujours de la pédagogie, voir que ça coûte cher. Et une entreprise, c'est vrai que nous, nous sommes des organismes économiques, je suis un homme d'entreprise. C'est vrai que quand on vous dit ce que vous faites, ça vous coûte de l'argent. C'est vrai que l'entreprise, elle réagit. Troisième chose, il faut aussi sensibiliser les opinions, tout le monde. Parce que si vous avez des comportements, des stéréotypes à l'œuvre, il faut les déconstruire les stéréotypes. C'est pour ça qu'on a lancé avec le gouvernement, enfin on avait proposé qu'il y ait une grande campagne de sensibilisation qui était super, qu'on a lancée en 2015 d'ailleurs. 2016 plus exactement, après 2016, où il y a eu des grandes affiches dans toute la France. La campagne s'appelait des compétences d'abord. Ce qui compte, c'est les compétences. Donc sensibilisation. Dans le deuxième rapport, il y a des choses qui ont été proposées aussi, qui ont avancé. Notamment, pour déconstruire les stéréotypes, il faut former. Et donc désormais, c'est passé dans la loi citoyenneté, il est prévu que dans toutes les entreprises de plus de 300 salariés, tous ceux qui sont chargés du recrutement, eh bien, ils vont suivre des formations obligatoirement. L'objectif de la formation, c'est que les gens découlent qu'en fait, ils ont des stéréotypes à l'œuvre dans leur mental, les recruteurs, parfois les managers, qui les amènent à écarter des candidats pour des raisons, là encore, qui n'ont aucun rapport avec l'emploi. Donc un certain nombre de pistes, voyez-vous. Et puis j'en rajouterai une qui est intéressante, qui a été aussi de travailler sur l'action de groupe en matière de discrimination. Donc l'action de groupe, ça permet effectivement d'agir sur des grandes masses de personnes qui ont été discriminées. Donc ça, c'est quelque chose qui était déjà dans les tuyaux, si je puis dire, du gouvernement. Et on s'est emparé du sujet, on l'a repris, puisque c'était dans l'aide de mission du groupe. Et simplement, l'action de groupe, par rapport à d'autres propositions, on a dit ça, ça sera possible. Mais à condition que l'entreprise ait refusé de discuter de ça avec la présentation du personnel. Par contre, une entreprise qui dit j'ai un problème, je regarde, je suis pas dans le déni, je me mets au boulot là-dessus pour essayer de voir comment je peux déconstruire des stéréotypes, je vais former mes majeurs, recrutement, j'en discute avec mes représentants du personnel, on essaye de travailler de ça de manière adulte et constructive. Là, effectivement, l'action de groupe sera pas possible. Donc on a introduit dans notre projet, et ça a été retenu d'ailleurs, c'était la loi Taubira sur la justice du XXIe siècle. L'action de groupe est désormais prévue dans la loi française, dans le code du travail. Mais le groupe a souhaité que le dialogue social prime. Il faut d'abord que les sujets soient traités dans l'entreprise. Évidemment, si l'entreprise dit ça m'intéresse pas, j'en parle pas, là, dans ce cas-là, elle court le risque d'avoir une action de groupe direct. Cette préconisation, donc, qui consiste à ce que désormais puisse être communiqué dans l'entreprise le positionnement des rémunérations des salariés par rapport à leurs collègues du même groupe, à leurs égaux. Et on regarde comment les gens ont évolué. Et donc, vous mettez les gens, vous comparez ces groupes, et vous faites ce qu'on appelle un nuage de points. Vous les positionnez, et puis vous dites, tiens, ces gens-là, ils vont en bouche en même temps, ils font le même boulot, ou à peu près. Et puis, bizarrement, dix ans plus tard, il y en a un qui est là et l'autre qui est là. Bon. Aujourd'hui, l'accès à cette information n'est pas possible. Mais on peut très bien imaginer, c'était la proposition que l'employeur, une fois par an, montre aux représentants du personnel des croix, avec les salaires des gens, et puis, mettons, leur ancienneté. Donc, vous avez ce qu'on appelle un nuage de points. Voilà. Et puis, vous avez la médiane, c'est grosso modo, la moitié des gens sont en dessous, la moitié des gens sont au-dessus. Bon. Et comme ça, ça permet de se poser des questions. C'est-à-dire, tiens, c'est bizarre, lui, pourquoi il est en dessous ? Ah, peut-être qu'il n'est pas très bon. Oui. Puis, il y a des gens qui ont un problème de performance professionnelle. Et puis, il y a des cas, quand même, on va se dire, tiens, c'est bizarre, lui, c'est un représentant du personnel, ou c'est une femme, ou il est handicapé. Voilà. Et là, si l'entreprise n'a pas de raisons solides qui sont, je ne sais pas, écrites dans un entretien annuel, dans des lettres ou des courriers, etc., voire éventuellement dans les sanctions disciplinaires, dans ce cas-là, ça amènera à la discussion qu'est-ce qu'on fait pour corriger ça. Parce que l'entreprise, quand elle prend des décisions, il faut que c'est capable quand même de les expliquer, de justifier. C'est normal. On travaille avec des salariés, c'est des adultes, ils ont le droit d'avoir des questions. Donc, le dernier rapport avait effectivement proposé que le bilan social puisse être complété par la production, une fois par an, du positionnement des salariés, on va dire, qui sont dans une discussion comparable. Et ça, je dois dire, la ministre a dit, l'idée est intéressante, mais on va faire une expérimentation. Et puis, le gouvernement a changé, l'ministre est parti, je ne sais pas très bien ce que c'est devenu.